C'est ce lien dont tu parles avec le Québec, avec Montréal, dont je veux parler maintenant. Évidemment, lorsqu'on a été sollicité par la Tunisie pour organiser ça, on s'est demandé si le terreau était fertile. On s'est rendu compte qu'il fallait remuer la terre, il fallait travailler. On a fait une première table ronde très modeste au début décembre avec quelques associations sectorielles, le gouvernement du Québec et d'autres organisations, pour voir si on peut aller de l'avant. On s'est rendu compte qu'il y a du travail à faire pour préparer ça. On ne peut pas annoncer une mission avec un courriel en espérant que les poules s'embarquent dans l'avion pour traverser l'Atlantique-Branche-Busie. Ce n'est pas vrai. Alors, on a décidé de poursuivre deux tables rondes, celles d'aujourd'hui, en espérant en faire une autre aussi le 9 avril, de la même manière, un peu plus étoffée avec d'autres joueurs, etc. Le 9 avril, vendredi, 9 mars. 9 mars, pardon. 9 mars. Je vais faire le 2, mais le 2, je ne serai pas revenu sur l'Atlantique-Branche-Branche-Branche-Branche-Branche-Branche-Branche-Branche. Donc, il y a une administration, le break, font ça comme on veut, c'est une période de résistance et pas tous les parents sont là, mais on verra ce qu'on peut faire avec ça. Alors aujourd'hui, ce qu'on a tenté de faire avec les entreprises d'ici, bien sûr, et nos vis-à-vis à Tunis, c'est de sensibiliser l'entreprise qui n'est pas encore intéressée par ce marché ou qui hésite ou qui considère de loin avec un petit peu de parcimonie ou qui a fait une petite incursion, mais qui n'est pas trop sûre. Alors, on veut rassurer qu'il y a des moyens de se prémunir contre les défauts de paiement qu'on retrouve. Ce n'est pas africain, c'est partout sur la planète, il faut le dire. Il y a quelques supports techniques ou financiers qui existent, au provincial, au fédéral, bien sûr. On a le support de la diplomatie tunisienne qui veut avoir une mission importante. Vous avez vu de l'autre côté à Tunis aussi le branle-bas qu'on a fait là. Là, j'ai été surpris. Je m'attendais à voir le secrétaire d'État et le monsieur Tunis, les deux, il y a une grande table. C'est excellent. Je trouve que c'est de bonne augure. Mais il y a énormément de travail à faire. Mon humble bureau, évidemment, si vous êtes ici, c'est parce que la plupart d'entre vous, on vous a téléphoné. Ça veut dire qu'il y a du télémarketer. Il y a des gens qui appellent. Je crois qu'on sait le faire dans ce genre de travail. On ne veut pas vous envoyer à Tunis. Vous allez comprendre. C'est sûr qu'on veut que vous soyez à Tunis. Mais le voyage de Tunis, ce n'est pas une fin. Si je vais aller à Tunis en voyage, ça va me coûter beaucoup moins cher que de faire tout ça pour aller passer une semaine à Tunis. Le but, bien sûr, c'est de sensibiliser à l'opportunité africaine en général, de voir que la Tunisie peut être un point de chute. Tunis peut répondre à certains besoins comme celui de main-d'oeuvre qualifiée, mais le Maroc, mais l'Égypte peut être, bien sûr, d'autres solutions. Il n'y a pas que la Tunisie, même si je suis très tunisien, bien sûr. On avait celui de la ville, il est marocain. On va prêcher pour le Maroc. C'est bien. Il voulait amener la Madame de la Consolidation du Maroc. J'ai dit le 9 mars. Ça se rappelle tous. C'est parfait. Il y a une croissance. Ce qu'on doit réaliser, c'est que d'aller à Tunis une fois, ce n'est pas suffisant. De faire une mission pour aller humer l'air, l'air est très bon à Tunis. C'est bon, on mange bien, les gens sont agréables. Il n'y a rien à me dire. Mais ce n'est pas ça. Vous êtes des entreprises. Vous voulez que cette visite soit suivie par quelque chose qui va rapporter plus. On a discuté avec Manika au ministère. Elle m'a dit, tu vas amener combien de gens à Tunis? J'ai dit au moins 20. Elle dit, oh, c'est ambitieux. Je n'ai pas dit mon vrai chiffre. Mon chiffre est plus allé que ça. Je ne vous dis pas, mais je suis ambitieux. Parce que je veux que l'effort qu'on fasse, je ne veux pas qu'on arrive, encore une fois, avec 7, 8, 9, entregrés, de dire que les Canadiens sont quelque part d'abord. Je veux qu'on prenne la place. Je veux qu'on soit visibles. Et lorsque nous serons à Tunis, nous avons déjà discuté avec le CITIC. Nous voudrions refaire une activité similaire à Montréal au mois d'octobre. On en a parlé avec la ville de Montréal. Nous avons intérêt d'être ici aujourd'hui. On voudrait faire le forum de l'opportunité numérique africaine au Canada. Le CITIC Canada. Apprenons ça comme on veut. Ils sont même réceptifs à ce qu'il y a un CITIC Canada. Pourquoi pas? Ça veut dire qu'on va sur place. On rencontre. Vous rencontrez des Gabonais. Vous rencontrez des Tunisiens. Vous, des Marocains, des Négériens, des Ivoiriens. On veut les ramener à Montréal. Parce que le commerce international, qu'il soit le produit particulièrement de services, se fait entre personnes qui veulent faire des affaires ensemble. Si je vais à Tunis une fois que je ne reviens pas, je me suis fait des amis, je mangeais un bon poisson, c'est agréable, mais il ne se passe rien. S'ils reviennent me voir au mois d'octobre, et là, le ministère a émis un intérêt favorable, je ne vous donnerai pas les points qui ont été soulevés, c'est trop tôt, mais il y a un intérêt pour appuyer ce nombre de choses. La même chose du côté fédéral, la même chose du côté municipal. Donc, on peut ramener des donneurs d'or, du public, du privé, des organisations de toutes sortes pour recruter lorsqu'on sera à Tunis pour venir à Montréal pour un premier forum sur l'économie américaine au Canada. Ouais, ça, ça devient intéressant. Là, on commence à assembler les régions. Bien sûr, mais il faut se trouver... On pourrait lâcher le Mignan. Oui, hein. Oui, mais... Oui, bien. Mais on verra. Vous comprenez que ça devient intéressant. Et là, après ça, on génère un intérêt grandissant dans le secteur numérique ici, au Québec, ailleurs au Canada. Et après, 2019, le CITI Africa 2019, on ne part pas à 20, 25, 30, 40, mais on part avec un pavillon canadien au Salon des technologies d'information en Afrique. Ce n'est pas le seul Salon des technologies. Mais nous, on a choisi celui-là pour vous parce que vous, je vais vous dire pourquoi. Parce que le Tunisien et le Québécois sont presque pareils. On a des qualités et des défauts de caractère qui se ressemblent. Je ne vous ferai pas la liste, ce n'est pas nécessaire. Vous découvrirez vous-même, mais vous allez vous rendre compte que votre ami Tunisien ressemble beaucoup à votre cousin. Quelque part. Il y a des caractères qui se ressemblent beaucoup. Je vous laisserai découvrir. Alors, l'offre qu'on veut faire avec vous, ce n'est pas de vous amener à Tunis et de mettre des sièges dans un avion et d'aller se balader, etc. On veut s'assurer que les B2B soient performants. C'est la partie la plus importante. Alors, vous allez participer à toutes sortes de choses. On vous annonce les B2B, vous allez là-bas, les gens ne sont pas là, ils ne sont pas là, c'est peut-être pas celui-là. Tout ce qu'on veut préparer avec l'ambassade, avec le CITI, ce sont des rencontres pré-émissions virtuelles. Vous allez avoir un calendrier de rencontres avec l'entreprise qui est possible de s'entendre avant de partir. Vous allez présenter ce que vous êtes fait avant. On va vous organiser, vous allez avoir, je ne sais pas, un mercredi, 10 heures, telle entreprise, 11 heures, midi, il n'y en a pas 36, il va y en a quelques-unes, les rencontres en jour, c'est facile à gérer. C'est très facile pour nous d'organiser ça. Comme ça, vous n'arriverez pas à Tunis pour vous présenter. Ce sera déjà fait. Votre partenaire ou vos partenaires tunisiens seront déjà au fait. En fait, vous devriez arriver avec une épouse de proposition à discuter sur place. Parce que vous savez que moi, lorsqu'on arrive dans un salon de cette envergure, les gens sont tirer de toute part. On est difficile d'avoir une longue conversation parce qu'on est interrompu. Alors, on y passe, on arrive une journée avant, on reste une journée après, on y passe la semaine, on rencontre les gens, on prépare. Nous aurons, dépendamment de la taille ou de la façon dont la mission est organisée, nous aurons un accueil adéquat en Tunisie. Il y a des activités de toutes sortes en passant pour se cuiter aussi de nous. Et moi, j'ai travaillé aussi dans le secteur des pays toute la année dernière. Alors, je suis aussi votre lien sur la route sur place. Évidemment, je serai là avec un, deux, trois membres de mon équipe. J'ai aussi un bureau à Tunis. Je peux assister autant que fait. Ce que je peux pour le résultat. Le but, c'est que vous reveniez après, satisfait, et on ne vous abandonne pas à l'aéroport. Alors que non. Je sais pertinemment que dans la plupart des cas, on vous dit, tu as fait tes rencontres, tant mieux, bravo, voilà pour toi. Nous, on a un défaut. On va vous rechasser un peu après. Qu'est-ce que tu as fait avec tes gens ? Qui te faire contacte ? De toute manière. Tu as envoyé un email ? Un email, ce n'est pas un email. Tu es un chat, toi, tu envoies un email ? Non, 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 il faut appeler, il faut converser. Oui, on arrive à eux. Non, c'est notre moment de jouer à l'année. Alors, cette proposition qu'on fait, on va tous vous rappeler. On va vous demander si vous voulez venir avec nous. J'espère que, et surtout, que vous allez en parler autour de vous. Alors, on a monté site web, opportunité numérique africaine, worldwest.com, etc. On va vous coucher, c'est littéralement dans les prochaines semaines, pour vous intéresser à ce troisième tableau ronde. On a besoin de vos inputs pour une tableau ronde comme celle-là. Et on vous demande de ramener vos confrères et vos consœurs dans les prochaines semaines. Mohamed had a vegetable stand.